Bienvenue dans cette deuxième partie Dans la partie précédente nous avons appris à installer Wordpress et à activer notre thème Si on se rend vers notre site on a notre thème qui apparaît Voici l'ancien thème et le nouveau thème qui est actif Ce qu'on va faire maintenant On va modifier la structure de l'URL des pages On a dans le menu la home page c'est à dire la page d'accueil et la page d'exemple Si on clique sur la page d'exemple vous voyez en gros l'URL est moche En gros elle ne veut rien dire Donc point d'interrogation page il est égal à 2 Ce n'est pas compréhensible ni pour nous ni pour les moteurs de recherche On va la modifier On a envie d'avoir le nom de la page Donc cette page d'exemple on va la virer plus tard On n'en a pas besoin, on va juste s'en servir comme témoin Donc on se rend entre administration Ensuite faire réglage et permalien Donc le dernier lien Et ici réglage des plus courants Donc la valeur par défaut c'est l'idée de la page C'est un chiffre Et nous on va choisir structure personnalisée On coche ça Et à l'intérieur Généralement moi j'utilise index.php Donc en gros l'URL va être index.php Slash page d'exemple Slash contact Slash quelque chose Ok ? Donc si on enregistre les modifications On va retourner notre site On rafraîchit Et on a ici index.php Slash page d'exemple Parfait Aussi on va virer la page d'exemple On va se rendre vers page La voici On va la cocher Et on va la mettre à l'accord pay Comme ceci On va ajouter des nouvelles pages Ma nouvelle page je vais l'appeler à propos On va laisser le contenu pour l'instant vide Et on va cliquer sur publier On voit directement le lien de notre page C'est slash index.php Slash à propos Et on va rajouter une nouvelle page Contact Et on clique sur publier Si on a besoin d'autres pages plus tard On va les créer Comme ceci Si on actualise On a Nos deux liens qui apparaissent Avec L'URL voulu Comme ceci Si on a envie par exemple de modifier l'ordre Par exemple j'ai envie d'avoir contact Ensuite à propos Donc on va se rendre vers Apparence Ensuite Menu Et ici On voit donc la page à propos Et contact Donc ce qu'on va faire On va juste glisser Et déposer Et on clique sur créer le menu Et en bas On va cocher Main menu Ce qui veut dire menu principal Si on réactualise la page d'accueil Si on réactualise la page d'accueil On a contact Ensuite à propos Parfait Donc ce n'est pas l'ordre que je veux C'est juste pour vous montrer comment on fait Ce que je voulais vous montrer aussi C'est comment modifier votre password Donc souvenez-vous c'était 1,2,3,4 Donc ce n'est pas très fiable Donc on va se rendre vers Utilisateur Ensuite Admin C'est à dire vous même Et tout en bas Le nouveau password On va dire Je vais choisir un nouveau password Trajoueur de profil Comme ceci Parfait Donc c'est tout Pour cette deuxième partie On se donne rendez-vous Dans la troisième Bienvenue dans cette troisième partie On continue Dans cette partie Nous allons modifier les informations De tout ce bloc Nous allons commencer par modifier Cette image